... En ce moment même, dans une salle de classe, quelque part dans le monde, une étudiante est en train de râler contre son prof de maths qui lui a demandé de passer une bonne partie de son week-end à calculer une liste de 30 intégrales définies. Elle ne voit absolument pas l'intérêt de tous ces calculs, ce qu'elle s'emploie à faire savoir à son professeur. Et fatalement, il va arriver un moment dans la conversation où elle lâchera la question que le prof redoute par-dessus tout. Et puis à quoi ça va me servir tout ça ? Il est fort probable que le prof réponde un truc comme « Je sais que vous trouvez ça ennuyeux, mais dites-vous bien que vous ne savez pas encore quelle carrière vous allez choisir. Vous travaillerez peut-être dans un domaine où il vous sera extrêmement utile de savoir calculer rapidement des intégrales et sans le secours d'une machine. Le temps y étant compté, il est rare que je tienne un tel discours dans ma classe. Dans ce livre, je vais pouvoir développer. J'espère être à la hauteur de la promesse que je viens de faire en vous montrant que les problèmes auxquels nous réfléchissons chaque jour, qu'ils concernent la politique, la médecine, le commerce ou la théologie, sont imprégnés de mathématiques. Quand on comprend cela, on accède à une intuition des choses qui n'est accessible par aucun autre moyen. Mais même si j'infligeais à mon étudiant de ce discours in extenso, il y a un grand risque, si elle est vraiment futée, qu'elle reste sceptique. Tout cela est très joli, monsieur, mais c'est toujours très abstrait. Vous dites que grâce aux maths, on comprend des choses qu'autrement, on comprendrait de travers. Mais quelle chose ? Donnez-moi au moins un exemple. C'est un exemple.